Bonjour, le Président de la République est aujourd'hui à Rome avec Jean-Yves Le Drian pour la signature du traité du Quirinal avec l'Italie. L'amitié historique entre la France et l'Italie est essentielle. Essentielle pour nos deux peuples, de très nombreux Français vivent en Italie et réciproquement et nous partageons un bassin de vie commune à nos frontières. Essentielle pour nos étudiants, la France étant la première destination des étudiants italiens et les étudiants français, le premier contingent d'étudiants étrangers en Italie. Essentielle aussi pour nos économies, deuxième partenaire commercial de l'Italie, la France est aussi le premier pays d'implantation des filiales italiennes. Cette relation, elle est aussi structurante pour notre diplomatie et pour l'Europe. Nous partageons une coopération très étroite en matière de sécurité et de défense au plan industriel mais aussi sur le terrain, en Méditerranée et au CEL par exemple. La France et l'Italie travaillent ensemble à la transition en Libye ou participent côte à côte à la force européenne Takouba au Mali. Nous partageons aussi un attachement identique au multilatéralisme comme l'a illustré le G20 de Rome tout récemment. Et nous partageons enfin les valeurs et les principes d'une Union européenne unie, démocratique et souveraine. Alors pourquoi un nouveau traité bilatéral en 2021 ? Il s'agit pour nous de bâtir un réflexe franco-italien à tous les niveaux, dans tous les champs de notre coopération et de multiplier les échanges, en particulier chez les jeunes. Parmi les nouvelles mesures annoncées, nous allons ainsi mettre en place un service civique en commun, faciliter l'accueil de nos artistes respectifs, soutenir nos entreprises innovantes, faciliter la coopération transfrontalière ou encore protéger ensemble les espaces naturels que nous partageons. À un mois du début de la présidence française de l'Union européenne, la France et l'Italie démontrent ainsi que c'est la force de nos amitiés qui nourrit le projet européen, un projet au service de nos concitoyens. Pour en savoir plus, consultez France Diplomatie. Merci.